Pas ! Et Lucette, t'aurais pu me dire que la sortie d'aération était en face de moi ! Et si tu allumais ton casque aussi ? Crétin. C'est bon, je suis dans son bureau. Comment on va coin-coin ? R.A.S. Hé hé, il est tellement épuisé par ses vidéos Star Wars, je vais prendre le pouvoir. Oui, bon, on va prendre le pouvoir. Bon, go, ces trois fermines sont sûrement pas loin. Je détecte des activités pas loin de toi. Tiens, c'est quoi cette manette ? Non, c'est son générique ! Tain, mais ça arrache, il est malade ! Ah, c'est bon, je les ai, j'emballe tout ça. Gus, dépêche-toi, ça se rapproche. Coucou. Euh, Lucette, sors-moi de là ! Non, écoute, si tu sautes avec un minimum d'élan par la troisième fenêtre, en partant de la gauche, à côté de la statue du canard, tu tomberas dans la benne à bordure, trois étages plus bas. Ah, c'est un peu haut quand même, mais j'ai pas le choix. Bataille ! Oh, la vache ! Elle est vide, ta benne ! Oups, elle a été vidée ce matin. Oh, fichtre. Héhé, ça y est, je vais lui piquer son public avec son charme de beau gosse populaire. Qu'entenses-tu ? Et salut, c'est l'oncle Gu, j'espère que le nouveau costume que je viens d'acheter... Mais enfin, tonton, on a vu dans l'intro que tu l'as volé ! Ah non, le costume, ok. Mais je veux pas les parasites qui vont avec. Allez, dehors, dehors, dehors ! Aujourd'hui, nous allons faire le compte de 5 films d'animation Disney non numérotés. Comment reconnaître un film Disney numéroté, vous me dites ? Eh ben, regardez, grâce aux petits losanges, là, sur le côté. Seulement, attention ! Ils sont bien créés par Disney, mais sont sortis directement en vidéo, sans passer par la case cinéma. À croire que Disney ne désirait pas que ses films restent dans des listes. Numéro 5, Leroy et Stitch. Le succès de Leroy et Stitch ont entraîné une série animée, et ce film en est la fin. Une grosse guerre entre Stitch et ses cousins, contre une armée de clones de Leroy, le jumeau maléfique de Stitch, éclate dans ce long métrage. Cependant, c'est bien l'apparition d'Angelle et Leroy, énormément présents dans les campagnes marketing de Disney, qui fait que ce film, entre guillemets, existe. Numéro 4, encore du Stitch. Stitch le film est, lui, le point de départ de la série animée, ce qui explique le fait qu'il ne soit ni l'un ni l'autre numéroté, comme il est quasi indispensable de connaître la série animée pour comprendre toutes les références. Et donc, avec Leroy et Stitch de Hawaï, nous avons un problème. Leroy et Stitch possèdent à l'heure effectif 4 films et une série. Numéro 3, Tarzan et Jane. Alors là, pfff, je ne connaissais que la chaka de ce film avant de faire ce top, et je pensais qu'il s'agissait d'une pub pour la série animée. Eh bien non, il s'agit bien d'un film. Alors que Tarzan 2 nous exposait une partie de l'enfance de notre héros, Tarzan et Jane nous montrent Jane en train de préparer le premier anniversaire de leur mariage, où Tok et Tantor racontent 3 histoires. Un peu à la cendrie en 2, où le crapaud et maître d'école, par exemple. Ah non, c'est pas possible, Lucette, qui les a laissés rentrer ? Numéro 2, le monde magique de la belle et la bête. Décidemment, tout se rapproche, les deux premiers étaient les bouts d'une série, et là, il s'agit de faux films qui sont en fait des petites histoires pour gratter plus de sous. Ici, il s'agit de 4 épisodes qui devaient être le départ d'une série qui fut avortée, donc ils en ont fait un film. Numéro 1, les énigmes de l'Atlantide, Boom Combo. Conçue au départ pour être une série animée, elle fut annulée à cause du flop au box-office du film Atlantide l'Empire perdu. Et comme ils n'avaient pas beaucoup de budget, ça oblige une qualité dégueulasse. Bon, si ce top vous a plu, faites-le savoir en commentaire et laissez des pouces bleus à des bisoukis. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Non, toujours pareil, pas plus de succès que d'habitude. Il faut te rendre à l'évidence, son public ne le suit pas que pour son charme. Ah, je vais devoir trouver une autre solution, et j'ai mon idée. Mais avant, j'ai une grosse priorité. Tu veux dire bosser un peu plus sur tes vidéos ? Ou peut-être... Gus ? Gus ? Oh non, il va pas recommencer. Sous-titres par Jérémy Diaz